Amen. On va lire maintenant 1 roi 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums, il cria contre l'hôtel par la parole de l'Éternel et il dit « Hôtel, hôtel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des haussements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'hôtel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'hôtel de Bethel, il avança la main de dessus l'hôtel en disant « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'hôtel fendit et la cendre qui était au-dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu « Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi « Quand tu me donneras la moitié de ta maison je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils verts lui racontaient toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. « Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ? » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne. » Il lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un terebent. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ? » Il répondit « Je le suis. » Alors il lui dit « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. » Mais il répondit « Je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. » Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et bu de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas « Ainsi parle l'Éternel parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a pris, lui t'appris, il dit « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit « Scellez-moi l'âne. » Il le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenait à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant « Hélas, mon frère ! » Après l'avoir enterré, il dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ces os car elle s'accomplira la parole qu'il a créée de la part de l'Éternel contre l'hôtel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Seigneur, merci pour la lecture de ta parole. Alléluia. Amen. Le test de Dieu vient prendre le contrôle comme on t'a demandé. Amen. Amen. Vous voyez, ce que je disais hier, je vous ai invité pour venir, gloire à Jésus. Vous êtes venus pour écouter encore. Le Seigneur est merveilleux. et on doit être vraiment très, très prudent et on doit vraiment écouter la parole de Dieu et marcher exactement comme le Seigneur dit. Sinon, la conséquence n'est pas bonne pour nous. Donc, voilà ici qu'on avait déjà vu ce monsieur Jéroboam, comment il avait pris le pouvoir. on a vu comme il avait pris le pouvoir sur, comment on appelle ça, sur onze nations, sur onze tribus et Jéroboam, 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 je vais dire Jéroboam, le fils de Salomon, avec Einstein, Jéroboam. Et on avait déjà dit comment ce monsieur Jéroboam, hier, on a dit comment il avait peur que, en allant chaque fois à Jérusalem, le peuple d'Israël, dont il était le roi, il faudrait vraiment ne plus vouloir le prendre comme roi. Ils allaient vouloir retourner sur Jéroboam puisque c'est là-bas qu'il y avait le temple. Et qu'à cause de cette crainte-là, il allait créer son propre Dieu de vos dors et des hauts lieux partout, ses propres temples pour que les gens adorent Dieu. Et il a totalement oublié les promesses que Dieu lui avait faites et les investissements que Dieu lui avait fait avant. N'est-ce pas? Non mais là, voici que Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, Dieu n'était pas content. Il n'était pas content. Il a vu que ce monsieur dirigeait mal son peuple Israël. Alors, il a envoyé un prophète, un homme de Dieu, c'est facile, non pas d'un prophète, un homme de Dieu qui est quitté à Juda. Vous savez, c'est à Juda que Roboam était pour venir à Bétel. Et Bétel, tu sais qu'à Bétel et à Dan, il avait mis les bœufs d'or, il avait mis les vodours et plein de rôles lieux. Et donc, pendant qu'il était dans un de ces rôles lieux, en train de mettre du parfum pour adorer ce démon-là, le prophète, l'homme de Dieu est arrivé. Et au lieu de parler à Jéroboam, le roi, déjà même depuis quand le roi a fait ce genre de choses, ce n'était pas le travail du roi, c'était le travail des sacrificateurs, n'est-ce pas? Donc, oui, l'homme de Dieu, on n'a pas donné son nom, l'homme de Dieu est venu et il a commencé à parler contre l'autel. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, quand on prie contre les autels, on les brise, on parle aux autels pour leur demander de se soumettre à la volonté de Dieu, de refuser et tout sacrifice que les gens viennent leur donner contre nous. Voilà une base, un fondement de ça. On peut parler aux autels. Et lui, il a commencé à parler à l'autel. Et la dernière fois, je ne sais pas si vous avez entendu, je vous avais expliqué que toutes les choses ont une âme. et je ne dirais pas âme, mais ils ont des oreilles pour entendre. Pour entendre. Parce que, à la création, c'est avec la parole que Dieu a créée. Et quand il a dit que la lumière fut, la lumière est venue. C'est ce qui suppose que la lumière entend. La lumière a entendu la voix de Dieu. Quand Dieu a dit, il faut que telle chose soit, la chose est venue, les arbres sont venus. Ça veut dire que les arbres entendent. Vous devez comprendre par là pourquoi il y a des arbres sacrés. Pourquoi des gens s'en vont adorer des arbres. Les rocs, c'est la même chose. Tout ce qui est créé, même les habits qu'on porte là, ça s'entend. Les murs, ça entend. La table, ça entend. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, ne pensons pas qu'on est en train de le faire en cachette. Parce que l'univers nous écoute, l'air nous écoute et les jours du jugement, nos habits même vont dire « Ah, c'est moi que tu avais porté, les jours que tu faisais ça. » Nos murs vont dire « Oui, j'étais là quand tu faisais l'adultère, j'étais juste. » Vous voyez ? Toutes choses ne vont pas. Qu'il y aura quelqu'un qui va naître de la maison de David. Ça veut dire que toi, ça veut dire que toi, toi, je rebondis là, tu n'es même pas de la maison de David. C'est par la grâce que Dieu t'a laissé de ton peuple. Avec tout ce qu'on lui a donné. Hé, je te dis, il te donne onze, onze nations, onze tribus et son propre fils, il lui donne seulement un. Et puis regarde ce que tu es en train de faire. Donc maintenant, j'ai décidé qu'un homme va sortir de la maison de David, celui que je veux là. Et son nom là, il a déjà donné son nom. Il s'appellera Josée. Et celui-là, il va immoler sur toi, toi, hôtel là. Les prêtres des hauts lieux, tous les prêtres qu'eux. Ce monsieur là, Jéroboam, est en train de créer les faux prêtres, les fortes choses là. On va les brûler sur toi. Ils vont brûler sur toi. Et leur haussément, tout cela se sera fait. Tout leur, en tout cas, tu vas devenir un endroit vraiment où ceux qui sont en train de t'adorer là, eux-mêmes, ils vont mourir sur toi. Hum hum. Est-ce que vous savez que ça s'est passé effectivement? Ça va se passer. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Amen. Bon, donc on va continuer. Et maintenant, il a dit, et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel va se fendre et la sandre qui est dessus va être répandue. Ça, c'était le signe. Et notre Dieu de l'immédiat, Dieu qui a agi à l'instant, il a effectivement agi. Dès que le roi a entendu la parole que l'homme de Dieu avait créée, il a cherché à avancer sa main au-dessus de l'autel en disant, hé, il va maintenant au-dessus de l'autel, il va dire aux gens, arrêtez le monsieur là, arrêtez ce gars là, cet homme de Dieu, allez-y, 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 s'insistez-le. La main qu'il a pris pour le pointer, pourquoi pas le prendre là? La main est devenue paralysée. La main est devenue automatiquement sèche. Automatiquement, l'autel s'est fendu et la sandre, effectivement, s'est répandue comme ce que Dieu a dit. Ce monsieur ne devrait-il pas comprendre donc qu'il doit arrêter ce qu'il fait chez Jéroubois? Mais voilà comment l'homme qui est méchant, son cœur ne change pas facilement. Qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi a pris la parole, c'est le verset 6 qu'il dit et il a commencé à dire à l'homme de Dieu, demande pardon à ton Dieu, il faut l'implorer. Il faut l'implorer pour que je puisse retirer ma main. Ma main là, je ne peux plus faire revenu. Ce n'est pas une humiliation ça. C'est lui que tu dois arrêter pour tuer, pour tuer ou bien mettre en prison ou bien pour le faire souffrir. C'est lui là maintenant que Dieu est en train de te dire, que tu es en train de supplier pour que cette personne la prie pour qu'on te laisse tomber. Au nom de Jésus qui n'a rien. Tous ceux qui vont se lever contre nous, tous ceux qui vont se lever contre vous, qui vont pointer leurs doigts pour qu'on vous fasse du mal. Au nom de Jésus qui n'a rien. Ce qu'ils voudront faire, ce sera annulé automatiquement. Leur main va se sécher automatiquement. Ils voudront vous chercher. Amen. Au nom de Jésus. Pour que vous priez pour eux, ils vont se répandre. Amen. Au nom de Jésus. Parce que tant que vous n'avez pas priez, leur main va rester toujours droit. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et le monsieur, l'homme de Dieu, il est parti implorer l'éternel, effectivement. Et le problème a été résolu. Ça me rappelle un pharaon. Combien de fois n'a-t-il pas eu de problème? N'a-t-il pas encore parti demander pardon à Dieu à travers Moïse? Et puis après, le cœur de Dieu a continué à faire les mêmes péchés. Le cœur est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Nous ne nous attendons à rien du cœur de l'homme. L'homme qui n'est pas régénéré, il n'y a rien de pire que lui. L'homme qui n'est pas régénéré là, je vous dis quelque part, eux tous, ils sont des satanistes. Automatiquement, ils sont des assassins. Ils sont des mauvais. Ils sont des adultères. Ils sont tous. Parce que tout cela, c'est dans leur sang. C'est le sang de Jésus seulement qui enlève cela. Quand on parle du péché de la chair, c'est ça. C'est le péché qui est dans le corps des gens qui ne sont pas encore donnés à Jésus. Et tous les péchés que tu peux imaginer, c'est dans ces gens-là. Tout ce que tu peux penser comme péché, l'homme qui n'est pas régénéré est capable de le faire. Amen. La peine. Maintenant, après, le roi, il lui me l'a dit à l'homme, viens manger chez moi. J'ai des cadeaux pour toi. Et le monsieur, il a refusé. Il a refusé parce que comme il l'a dit au verset 8, il lui-même, il dit que, il a dit que, que Dieu lui a dit, que Dieu lui a dit. Alléluia. Tu ne mangeras point. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras point à ton tour le chemin par lequel tu rentres. Mes frères et sœurs, ça me rappelle Balaam. Rappelez-vous Balaam, quand les gens sont venus le voir avec beaucoup d'argent pour qu'il parte maudit Israël. Il savait que Dieu lui avait déjà dit de ne pas partir. Mais il leur a dit, ah Dieu m'a dit de ne pas partir. Au lieu de dire, moi-même, je ne veux pas partir. C'est vrai que Dieu a dit cela, mais moi-même, je ne veux pas partir parce que je ne veux pas aller contre la volonté de Dieu. Les gens aiment se cacher souvent derrière Dieu pour dire, oh, Dieu a dit de ne pas faire ça, ça, je ne le fais pas. Donc, Dieu n'avait pas dit là. Toi, tu n'as pas de conscience pour savoir que ce n'est pas bon. Est-ce que Balaam ne savait pas que ce n'était pas bon d'aller maudire les enfants de Dieu en disant que Dieu a déjà béni? Celui qui est là, celui qui est là, il est en train de lui dire voilà ce que Dieu a dit. S'il n'avait pas dit que c'est ce que Dieu a dit de faire, le vieux prophète qui avait venu le faire tomber, il n'aurait pas pour le faire tomber. Est-ce que vous savez ça? Oui. C'est comme il a dit, j'ai peut-être fait et tout ça là. Peut-être que c'est tout ce que le monsieur a vu. Je veux te donner des présents. Non, non, je ne vais pas prendre des présents parce que Dieu m'a dit que je ne vais pas prendre. Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas que je ne prendrais pas parce que ce sera une abomination pour Dieu parce que toi-même tu as une abomination pour Dieu. Je ne m'agirai rien qui viendra de toi parce que tu as une abomination. Qu'est-ce qui peut sortir de quelqu'un qui est aussi putréfié, qui a aussi une abomination comme ce monsieur? Tout ce qu'il a, son cadeau, tout ça c'est mauvais. Donc il pourrait garder son petit secret avec Dieu là en lui et puis dire toi-là je ne mangerai rien chez toi. Je ne peux rien manger chez toi parce que tu es un ennemi de Dieu. Tu comprends? Parce que ta nourriture là-bas est empoisonnée. Ta nourriture c'est les choses qui sont offertes à tes dieux. Ta viande c'est les choses qui sont offertes que tu as consacrées à tes dieux. Je refuse de les manger. Mais c'est que le prophète là aussi l'a trompé. Bon, on va lire. Il ne va pas comprendre. Il l'a trompé. Le prophète lui a menti mais si lui il avait tenu à la parole que Dieu lui a menti il ne peut pas se laisser tromper. Il ne peut pas se laisser tromper. Il pourrait prier que Dieu vienne lui confirmer cela que Dieu lui parle. Mais Dieu t'a déjà dit pourquoi même tu vas aller manger dans un pays dans un pays que tu sais qui est maudit. Il y a une situation il faut que je retrouve ça rapidement. Jésus a pris un monsieur dans une ville pour partir prier pour lui ce monsieur il était aveugle. Jésus l'a mené il l'a pris il l'a sorti de sa ville pour aller aux frontières pour aller dans une autre ville et il l'a pris maintenant le potopoto le potopoto c'est la poussière le sable de l'autre territoire c'est dans ça il l'a mis crachat et puis il l'a mis dans l'oeil de ce monsieur pour le guérir. Oui. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait ça? Parce que quand on lit ailleurs on verra que ces villes là où il était là c'était des villes qui avaient été maudites avant maudites avant donc quand la ville est maudite bon je regarde le temps sinon vous pouvez chercher ça quand la ville est maudite mes soeurs mes frères tout ce qui est là-bas est maudit en ce moment Jésus n'est pas venu pour verser son sang pour purifier le sol Jésus n'est pas encore venu donc essayons de comprendre cela pendant cette période là quand la malédiction était sortie de la bouche de Dieu sur quelque chose cette chose devenait maudite tout le temps jusqu'à ce que peut-être Dieu même vienne changer cela donc ces besoins de Dieu là je te dis ils connaissaient cela c'est pour cela Jésus quand il est venu il a pris l'aveugle Jésus a pris l'aveugle il a mené hors de la ville je vais vous chercher ça donnez-moi une seconde simplement Amen il y avait aussi la ville de Samarie où les juifs n'allaient pas voyez ça Marc 8 verset 23 Marc 8 verset 23 Marc 8 verset 23 oui oui on peut lire un peu avant Marc 8 verset 23 il faut commencer par le verset 23 je commence par le 22 je commence par le 22 je lis au nom de Jésus-Christ il se rendit il se rendit à Bethsaida et on amena vers lui vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village puis il lui mit de la salive sur les yeux lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose il regarda et dit j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres et qui marchent Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement il fut guéri et vit tout distinctement alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant n'entre pas au village Amen en disant n'entre pas au village n'entre pas au village maintenant allez-y sur Matthieu 11 verset 21 Matthieu 11 verset 21 Matthieu Matthieu 11 verset 21 je lis au nom de Jésus Christ Malheur à toi Chorazine Malheur à toi Bethsaida Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre Amen Amen Dans quelle ville l'aveugle a été que Jésus a pris pour enlever Bethsaida voilà le même Jésus avait déjà maudit Bethsaida donc il ne pouvait pas prendre la poussière de Bethsaida il ne pouvait rien prendre là-bas pour pouvoir sauver quelqu'un de la même façon et la boue merci ma soeur c'est la boue il a pris la boue d'ailleurs parce que il ne pouvait pas prendre une boue qui était maudite son sang n'était pas encore versé vous voyez donc ce monsieur là il devait savoir parce que quand tu regardes dans l'Ancien Testament tu vas comprendre que ces malédictions là étaient malédictions qui sont éternelles et ça garde le terrain ça garde le pays c'est à cause de ça que quand Jésus quand Jésus envoyait en ce moment c'était l'éternel ils envoyaient ces soldats dans les pays pour faire la guerre il leur dit eux tous sont voués à l'interdit tuer les tous brûler tout même la terre rien est bon là-bas ne prenez rien de chez eux pour amener chez vous pourtant la terre qui est bénie quand tu prends seulement le sable de cette terre pour envoyer quelque part c'est la bénédiction que tu envoies là-bas je vais vous raconter une histoire vraie ça s'est parlé seulement il y a deux ou trois semaines dans notre ministère au Bénin il y a une femme qui était venue et elle disait qu'il y avait des gens qui ont versé des choses dans l'endroit où elle va au marché donc quand elle a dit au pasteur le pasteur dit ah même s'ils ont pris des choses pour jeter dans ton marché puis ton marché ne marche plus nous on prie ici tous les jours l'esprit de Dieu prend le sable elle va verser où tu travailles tu vas voir elle a pris elle a cru elle a les verser les clients ont commencé à venir les clients ont commencé à venir donc quand la terre est bénie quand la terre est bénie c'est une bénédiction pour nous quand elle est maudite c'est une malédiction et on ne peut pas l'utiliser quand elle est maudite Amen donc ceux-là ils devaient savoir ceux-là ce monsieur ils devaient savoir ils ne devaient jamais accepter de retourner pour aller manger là-bas la parole de Dieu est claire verset 11 dit quoi oh il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel c'est pas à Bethel qu'il y avait les vaches les vaches là c'est pas à Bethel le verset premier dit quoi voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel pendant que Jérôme se tairait à l'hôtel pour brûler les parfums et Dieu a déjà dit à son vrai serviteur à son vrai homme de Dieu ne mange rien là-bas ne touche à rien d'ailleurs même si tu rentres par un chemin à ton retour ne passe pas par le même chemin peut-être parce que Dieu savait que si il retournait par le même chemin les gens l'a retrouvé pour lui faire des problèmes tu comprends mais voilà quelqu'un qui est dans cette même ville qui vient l'inviter sous prétexte qui dit qu'il est un prophète toi tu l'as suivi tu n'as même pas demandé à prier la personne est venue lui mentir vraiment tu as vu il lui a menti tu comprends maintenant le point non il lui a menti c'est pour ça le monsieur il n'avait pas d'excuses parce qu'il savait que le pays était déjà gâté il a refusé de manger sur le roi pour que quelqu'un va manger sous prétexte que la personne est un prophète et on sait que les prophètes de cet endroit-là c'est Jéroboam qui les avait nommés parce qu'on n'a pas lu ça la dernière fois oui Jéroboam qui les avait nommés n'importe qui qui voulait être nommé prêtre sacrificateur voilà voilà donc comment un homme de Dieu va aller suivre un faux prophète vous comprenez ce que je veux dire oui et il a subi et on l'a trouvé assis sous un térébèf quand je disais ça il y a quelque chose qui m'est venu dans mon esprit c'est comme si l'esprit de Dieu me dit quelque chose peut-être que ce monsieur ne devait pas s'asseoir il devait seulement continuer parce qu'il a fait le travail de Dieu il devait rentrer chez lui à la maison peut-être qu'il a été fatigué et puis s'est assis c'est là que le faux prophète l'a suivi pour lui dire maintenant viens chez moi pourquoi le faux prophète en fait est parti le voir pour lui dire viens chez moi pour manger parce qu'il a entendu ses fils il avait dit quoi lisons le verset où ses fils lui parlaient là le verset à partir du verset 11 au nom de Jésus or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel ses fils vèrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là donc son fils ses fils leur avaient dit tout lui avaient dit tout sans défaut et même les paroles qu'il avait dites au roi tout ça là les fils l'ont dit au faux prophète donc il avait entendu que ce monsieur l'avait dit que Dieu lui a dit de ne rien manger et qu'il avait obéi donc le monsieur ce faux prophète est rempli de Satan il est allé pour tenter le monsieur il est allé tenter l'homme de Dieu donc faisons attention mes frères et soeurs quand Dieu nous appelle pour un service ce qu'il nous a dit de faire là on ne doit pas changer on doit rester sur ça jusqu'au bout on ne doit pas aller à droite ni à gauche Amen Amen Yes c'est ce qui se passe on doit aller jusqu'au bout dans ce que Dieu nous a dit parce que celui qui va venir surtout actuellement celui qui va venir te dire quelque chose qui est opposé à ce que Dieu t'a dit ah faites attention il faut le chasser ce que je pense c'est que il le trouva l'homme était assis après sous un térébèque probablement l'homme comme on a dit il était fatigué il avait peut-être fait peut-être qu'il commençait même à regretter de ne pas avoir mangé les mains de la table du roi pourquoi pas il avait un ordre il avait un ordre de l'éternel il avait un ordre de l'éternel il devait le faire jusqu'au bout vous vous rappelez lorsque Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher la femme une femme pour son fils Isaac quand le serviteur est parti arrivé là-bas quand lui il faut t'asseoir il faut faire il dit non je ne peux rien faire tant que le travail on n'a pas répondu oui il n'a pas voulu faire quoi que ce soit vous vous rappelez oui c'est quand il devait mettre les bracelets à c'est Rebecca non Rebecca voilà mais il est parti il n'a pas voulu il n'a rien voulu faire avec eux il dit voilà c'est un travail qu'on m'a donné pour faire je viens pour cela je ne peux pas me reposer sans que ce n'est pas fait ils se sont assis ils se sont parlés ils se sont entendus et autres voilà celui-là il est retourné même bien dans la ville qui est maudite il allait avec ce faux prophète il s'est assis il a mangé à la table il savait que ce monsieur-là n'était pas un homme de Dieu parce que la Bible ne nous a pas caché que à Bethel il n'y avait pas d'homme de Dieu les hommes de Dieu étaient restés à Jérusalem il y avait un seul temple donc tous les sacrificateurs tous les lévites étaient restés à Jérusalem maintenant Samarie là c'est là-bas que Jérouboam régnait et il est parti là-bas lui-même avec ses comment là il a créé ses propres prophètes donc pourquoi est-ce que toi un homme de Dieu accompli comme ça que Dieu a envoyé tu as fait une si grande chose tu es retourné pour aller tomber dans ce genre de péché que Dieu nous aide peut-être que si c'est nous on allait faire la même chose oui mais c'est pour ça par la grâce de Dieu nous on a la Bible pour nous aider à ne pas tomber dans ces péchés donc le monsieur lui a menti pendant même qu'il était à sa table Dieu a commencé à parler pendant qu'il était en train de manger Dieu n'a pas perdu le temps pendant que tu es dans le péché Dieu l'a pris à pic c'est-à-dire que Dieu a attendu jusqu'à pouvoir est-ce qu'il va réellement tomber dedans est-ce qu'il va oublier ma parole pour manger avec l'autre dès qu'ils ont commencé à manger et voilà ce qui se passe le nom de Dieu qui est tellement puissant il a utilisé la bouche du faux serviteur de Dieu maintenant pour parler pour donner sa parole il a utilisé la bouche de ce monsieur et il a dit parce que tu as été rébelle à l'ordre de l'éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'éternel ton Dieu t'avait donné et il a dit l'éternel ton Dieu il n'a pas il n'a pas l'éternel notre Dieu l'éternel ton Dieu t'a donné comme tu n'as pas obéi voilà maintenant ce qui va se passer tu vas mourir tu vois et donc c'est comme si le monsieur il est tombé en transe donc il ne peut même pas se contrôler et il est au lieu de dire ce que Dieu voulait qu'il dise Dieu utilise tout ce qu'il veut utiliser pour faire sortir sa parole voilà et finalement quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau donc il est resté il l'a mangé il est resté il l'a mangé il l'a fini maintenant ils ont scellé son âme l'homme de Dieu est parti mais l'homme là aussi l'homme de Dieu là il a menti deux fois non seulement il a menti l'homme de Dieu mais il a non le prophète là il a menti deux fois parce qu'il a menti sur le compte de Dieu et il a encore menti à l'homme il a menti il a menti parce que Dieu ne l'a pas envoyé lui aussi il a et et fait le vrai homme de Dieu il a été tué sur son chemin et voilà que l'ange l'a tué pardon pas l'ange je vais dire l'union est sorti de la brousse qui est par là-bas pour le tuer son cadavre est resté sur le chemin et est-ce que vous ne voyez pas quelque chose est-ce que le lion se lève ou tuer quelqu'un comme ça s'il n'a pas faim non non vous savez les animaux là eux ne savent pas aller tuer manger puis garder réserve non non le lion le lion il ne mange pas de cadavre mais le lion il tue et il mange tout de suite il est rassasié il s'en bat voilà mais là il n'a pas mangé et pourquoi vous pensez qu'il ne l'a pas mangé mais c'était un ordre aussi pour lui voilà et parce que c'est un serviteur de Dieu l'homme de Dieu un vrai homme de Dieu ne voulait pas que son son serviteur soit déchiqueté il a seulement envoyé le lion pour le tuer pour le tuer et même son âne est resté fidèle est resté à côté de lui à côté de son cadavre et le lion est resté pour que les vautours ne viennent pas le manger oui parce que si le lion était parti les vautours allaient venir c'est comme ça Dieu protège à protéger son serviteur oui voilà maintenant le faux homme de Dieu il a compris le faux serviteur il a compris et il est parti le chercher maintenant il allait le chercher il a mis sur son âme sur son âne et il l'a amené dans la ville pour le purer et pour l'enterrer il a commencé à le purer pourquoi il ne pleure plus c'est lui-même qu'il l'a amené à pécher et il savait qu'il mentait c'est là où il s'est rendu compte que c'est peut-être à cause de lui que l'homme a été tué probablement il savait ce qu'il faisait lui n'a pas pensé que Dieu allait tuer le monsieur peut-être vraiment et pour lui peut-être c'est un jeu il voulait faire il voulait tellement voir est-ce que c'est un vrai homme de Dieu est-ce qu'il va respecter Dieu il va respecter ce que son Dieu lui a dit l'homme qu'on a étudié pour faire un miracle tout à l'heure est-ce qu'il va vraiment respecter ce que son Dieu lui a dit donc voilà ce qui s'est passé il a pris l'intérêt et après l'avoir enterré et puis il lui dit même hélas mon frère il appelle son frère vous voyez ce genre de je ne sais même pas comment appeler ça je n'ai pas le terme qu'il faut pour qualifier ce genre de comportement c'est lui qui l'a fait tuer c'est lui qui l'a fait peut-être tuer et ce monsieur le verset 31 dit quoi au nom de Jésus je lis après l'avoir enterré il dit à ses fils quand je serai mort vous m'enterrerez dans le sepure où est enterré l'homme de Dieu vous déposerez mes os à côté de ses os comme pour dire qu'il reconnaît que ce monsieur c'est un vrai homme de Dieu et maintenant vu que ses os sont à côté de lui parce qu'il est sûr il dit au verset 32 car elle s'accomplira la parole qu'il a criée qu'il a criée de la part de l'éternel contre l'hôtel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie il savait que ce monsieur c'est un vrai homme de Dieu mais lui il n'est pas un vrai homme de Dieu pourquoi il veut que son ses os sont à côté de son os ça je ne comprends pas maintenant on croirait probablement que après que Juroboam ait été corrigé de cette façon et que ses bras sont devenus normal ses bras sont devenus normaux on croirait qu'il va changer ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas changer parce que l'esprit du malin était déjà en lui vraiment et probablement après avoir vu le monsieur la mort maintenant il est content il se dit probablement que son ennemi ne s'est plus il voulait le tuyau au début oui il voulait le tuyau au début maintenant il voit qu'il est mort donc en même temps il va commencer à douter encore de son Dieu alors que si ce monsieur il avait tenu il était parti et qu'il n'était pas mort peut-être que Juroboam même après il allait changer c'est une idée que j'ai eu mais après cet événement c'est pour ça la parole de Dieu dit quand même après cet événement ça a été bien précisé ça n'a pas été avant la mort et l'entérément du vrai prophète ça a été après cela donc en attendant comment on appelle ça avant cet événement peut-être que Juroboam était en train de réfléchir pour voir comment il va revenir à la vérité puis Dieu lui avait montré Dieu lui avait fait un signe pour lui montrer qu'il n'était pas sur la bonne voie et qu'il l'avait abandonné peut-être qu'il aura réfléchi à venir demander pardon pour pouvoir bien diriger maintenant Israël les tribus qui appartiennent à ce Dieu qui avait séché sa main parce qu'il venait de voir la puissance de Dieu et ça c'est la première fois que selon la Bible ce monsieur il a vu la puissance de Dieu de cette façon sur lui-même après dans cet événement il va se dire oh ce gars là il est mort mon ennemi est mort peut-être que c'est un truc peut-être bien que c'est un magicien sinon pourquoi il est mort pourquoi Dieu va appeler qu'il meurt après ce qu'il est venu fait vous savez comment l'être humain pense vraiment c'est bien fait pour lui voilà après cet événement Jérôme ne se détourna point de sa mauvaise voie il a même créé encore de nouveau d'autres prêtres encore de haut lieu qu'il a pris encore parmi tous les peuples quiconque en avait le désir il le consacrait prêtre quand je dis ça ça me rappelle un jour j'étais allée dans une conférence chrétienne là le prophète le pasteur qui prêchait le pasteur qui prêchait il a eu une révélation il priait pour les gens et il voulait prier pour les serviteurs de Dieu et Dieu lui a dit il a parlé il a dit quoi il a dit oui Dieu disait il sait que parmi eux il y en a certains qui l'ont réellement appelé mais il y en a certains qui sont seulement zélés qui n'ont pas été appelés par l'uch donc il dit vous tous je vois vos efforts si vous continuez sur ma voie je vous bénirai vous voyez ceux que j'ai appelés que je connais même ceux que je n'ai pas appelés mais qui veulent me servir si vous ne le faites pas à cause de votre ventre et que vous le faites simplement pour parce que vous voulez faire la volonté de Dieu je serai avec vous je vais vous soutenir je remercie le Seigneur parce que au temps passé là de ce qu'on est en train de dire quand tu n'étais pas allé vite là tu n'étais pas choisi tu n'étais même pas possible vraiment j'espère quelque chose que tu ne devais pas faire tu meurs tu meurs mais aujourd'hui là avec le temps de Jésus il y a des gens qui sont là qui n'ont pas été appelés mais Dieu dans son amour s'il voit qu'il ne cherche vraiment il vient avec eux pour glorifier son nom dans leur vie et dans leur ministère mais il ne s'agit pas des gens qui vont faire les hauts lieux il ne s'agit pas des gens qui vont faire les hauts lieux excusez-moi je viens de voir quelque chose que maman niquez a écrit d'abord elle a dit pourquoi la parole nous dit peut-être qu'il a voulu c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que l'ennemi vient pour détruire oui c'est vrai pour détruire l'ennemi est rentré encore c'est yes l'ennemi est rentré dans ce faux prophète là pour aller détruire oui elle a dit encore pour moi je crois que le faux prophète se répentit c'est pourquoi il a demandé que ses eaux soient à côté de l'homme de Dieu pourquoi pas c'est possible c'est trop tard c'est vraiment oui mais justement c'est trop tard parce que quand il partait quand il quittait chez lui il savait qu'il allait mentir oui c'est trop tard mais il s'est répandu le malheur c'est que le monsieur il est déjà mort oui et je vous dis quelque chose c'est la même chose nous là actuellement là les sorciers qui sont en train de nous faire du mal si tu ne pries pas que Dieu les enlève ou bien qu'ils meurent par la parole de Dieu nous déclare de ne pas laisser les sorciers vivre un jour qu'on sera mort à cause de leur sorcié et puis qu'on sera en enfer au nom de Jésus cela ne va pas nous arriver mais ce que je veux dire c'est que ce faux prophète s'il demande pardon Dieu va lui pardonner ce sorcier Dieu va lui pardonner et lui va passer par tout oh c'est à cause de moi cette personne là est morte je suis vraiment désolée mais il ne peut plus te faire revenir à la vie et si tu étais dans le péché alors oui quelqu'un veut parler oui c'est moi la soeur Elisabeth oui shalom shalom nous ne devons jamais dire qu'il est trop tard parce que Dieu seul Dieu seul a les voies insondables si l'ennemi a utilisé le vrai prophète pour lui mettre en erreur c'est parce que moi je me dis quelque part qu'il n'était pas obéissant à la parole de Dieu oui s'il était ferme à la parole de Dieu cela n'allait pas l'arriver alors ça veut dire qu'il n'était pas entièrement en communion parfaite avec Dieu voilà moi ça c'est ma ça c'est ma pensée ça c'est ce que me vient un peu rancœur parce que quand on est en parfaite communion avec Dieu quel qu'en soit ce que les voix ou les hommes vont nous dire nous allons toujours penser à ce que Dieu nous a dit et le faux prophète peut-être lui il ne savait pas réellement ce qui l'amenaient à éviter ce que le fait que que seul sait pourquoi alors s'il s'est répenti et amèrement par rapport à l'acte qu'il a posé moi je crois qu'il va trouver miséricorde aux yeux de Dieu merci bonne continuation ça c'était juste un peu ma contribution Amen maman c'est vrai effectivement s'il s'est répenti il va trouver miséricorde auprès de Dieu ça c'est clair et je crois que c'est parce qu'il s'est répenti qu'il a voulu effectivement que ses os soient de l'autre côté mais je crois que quand maman Denis disait ce trottin c'était dans le sens qu'il était déjà mort il était déjà mort c'est pour cela moi j'ai dit qu'on doit faire attention aussi parce que un sorcier ne peut pas tuer un vrai enfant de Dieu je vous l'ai dit un sorcier ne peut pas tuer un vrai enfant de Dieu sauf si cet enfant là comment on appelle ça il est il n'est plus en communion avec Dieu et le sorcier pour que sa sorcier marche c'est que cet enfant de Dieu est en train de pécher et dans ce cas là il va mourir et s'il meurt il va se retrouver en enfer et en ce moment là le sorcier qui comment on appelle ça le sorcier peut revenir pour se répentir demander pardon à Dieu et Dieu va l'accès mais toi qui es déjà en prison ce sera trop tard pour toi dans ce cas là qui es déjà en enfer ce sera trop tard pour toi Shalom Shalom papa bonsoir les mamans bonsoir les papas qui sont allés bonsoir bonsoir papa je voulais parler mais j'étais en mauvaise position et puis que ta maman qui a pris la parole qui a parlé qui n'a pas séduit son nom Maman 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 je vous remercie tous parce que vous êtes vraiment dans la série elle est venue voilà quand elle a complété j'ai touché mon fond et puis tout est sorti même de 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 la ligne un peu pour y venir voilà donc je vous remercie vraiment vous êtes en train de faire de l'enseignement vous êtes en train vous êtes tous sous la bonne voie et j'ai aimé son interaction Amen j'ai vraiment aimé Merci papa que Dieu la grâce de Dieu vous inspire et que vous continuez dans cette voie c'est vraiment profond c'est vraiment profond Amen Merci papa voilà parce que le gars elle était peu de fois c'est pourquoi la Bible n'est pas son nom merci tu vois c'est vrai il n'a même pas de nom il n'a pas de nom voilà comme on avait le peuple de foi il n'avait pas confiance même à Dieu il n'obéit pas et vous voyez Dieu savait que ce gars n'avait pas obéi oui c'est un enfant de Dieu mais il ne il ne ne croit pas vraiment ce qu'il faisait d'accord je vous remercie les mamans vous êtes vraiment dans l'enseignement je vous remercie merci papa merci Amen Amen merci papa Zachary Amen merci Amen Amen dans le dernier verset dit ce fille-là a eu l'occasion de péché pour la maison de Jérouboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre Dieu a totalement exterminé cette famille-là lisons 1 roi 14 verset 10 on va lire ça jusqu'au 16 1 roi 14 verset 10 jusqu'au 16 14 1 roi 14 le chapitre 14 oui le prochain chapitre qu'on va lire demain peut-être je lis à partir du verset 1 à non verset 10 maman verset 10 je lis au nom de Jésus-Christ voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jérouboam j'exterminerai quiconque appartient à Jérouboam celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et je balairai la maison de Jérouboam comme on balaie les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu Amen continue continue verset 11 celui de la maison de Jérouboam celui de la maison de Jérouboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel car l'éternel a parlé continue et toi lève-toi va dans ta maison dès que tes pieds entreront dans la ville l'enfant mourra tout Israël le pleura et on l'enterra car il est le seul de la maison de Jérouboam qui sera mis dans un sépulcre parce qu'il est le seul de la maison de Jérouboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'éternel le dieu d'Israël continue l'éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jérouboam ce jour-là et n'est-ce pas déjà ce qui arrive l'éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'éternel il livrera Israël à cause des péchés que Jérouboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël la femme de Jérouboam se leva et partit elle arriva à Tista et comme elle atteignait le seuil de la maison l'enfant mourut on l'enterra et tout Israël le pleura selon la parole que l'éternel avait dite par son serviteur Ashija le prophète Amen 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 Donc vous avez déjà vu la fin de Jérouboam Dieu va les terminer parce que c'est lui qui a divisé son territoire et encore qui les a amenés à pécher gravement contre lui Oui Oui Donc soyons bénis apprenons des leçons de sagesse Amen Amen J'espère que cette parole là j'ai pris que cette parole la rentre en nous qui l'avons écoutée Amen au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu nous donne parce que notre Dieu ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut s'amuser Amen Amen au nom de Jésus Christ Amen Maman tu vas faire la prière de clôture et puis on va partir Tendre Père Dieu de gloire et de miséricorde éternel des armées Merci Seigneur Papa nous te disons merci Merci Seigneur Merci Seigneur parce que ton Esprit Saint est resté parmi nous il nous a conduit dans ta présence il nous a conduit à l'étude de ta parole Merci Papa pour la compréhension que tu nous as donnée Père éternel par la puissance de ton Esprit Saint aide-nous à faire ta volonté à suivre tes voies et tes commandements à agir selon ta volonté à faire ce qui t'est agréable Papa fortifie-nous par la puissance de ton Esprit Saint à faire une autre foi au éternel des armées au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Papa je plonge tous les membres de ce groupe que ce soit les présents que ce soit les absents je les plonge tous dans le sang précieux de Jésus Christ et nous plongeons nos rêves et nos songes dans le sang de Jésus Christ que nos portes de bénédiction soient scellées par le sang de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth et que toute la gloire te revienne au tendre Père car tout a été créé par toi et pour toi au nom de Jésus Christ ton fils bien-aimé notre Seigneur et sauveur Amen 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 Soyez tous bénis et on se retrouve Amen Demain c'est samedi sachez que samedi et puis dimanche c'est à 8h Oui Amen maximum 8h à 10h samedi et dimanche et je vous informe en tout cas le pasteur n'est pas disponible toute cette semaine et demain on va prier Amen pour venir pour la prier on viendra prier surtout que Dieu vous bénisse Amen Amen Shalom Shalom à tout le monde Shalom 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 Shalom